Vous désirez créer un site Web? Nous allons couvrir la procédure de A à Z en quelques minutes avec l'outil Google Sit. En tant qu'élève, vous désirez publier un site Web? Allons-y, ne perdons pas plus de temps. Vous ouvrez une page Google. Dans ce cas-ci, nous allons utiliser Google Sit pour créer un site Web. On pourrait aussi utiliser Google Slides, Google Présentation pour un micro-site, mais là, on y va avec le véritable outil. Donc, je clique sur la gaufre. Je me rends à Sit, Google Sit. J'arrive ici dans mon panneau. Il y a des galeries, des modèles que je pourrais utiliser ou, si je le désire, je commence avec un site et je commence complètement à zéro. Donc, allons-y. Première chose que je vais faire ou que je vois, d'accord, c'est que j'ai ma première page. En ce moment, mon site Web est constitué d'une seule page. Donc, on peut voir le titre de la page. J'ai le nom du site et le nom du fichier qui sera enregistré dans mon Google Drive. Donc, allons-y avec le nom du site. On va l'intituler mon premier, pardon, mon premier site Web. Je fais une taille. Vous pouvez voir, il a donné le même nom au fichier où ça va être enregistré dans mon Google Drive. Et là, il me reste à déterminer quel sera le nom de la première page parce qu'un site peut être composé d'une page Web ou de plusieurs, d'accord. Donc, je vais simplement l'intituler page principale. Évidemment, vous, vous pourriez l'appeler en fonction du thème, du sujet que vous avez choisi. Donc, page principale, mon premier site Web. Et maintenant, il me reste à créer ma page. Ne pas vous en faire à chaque fois que vous faites des modifications. Tout est enregistré dans votre Google Drive. Et vous allez retrouver ici à droite les outils que vous allez pouvoir ajouter, donc les objets que vous allez pouvoir ajouter à votre page. Si je désirais écrire du texte, je peux cliquer sur zone de texte, une image, un objet qui est dans mon Google Disque ou intégrer quelque chose d'un autre outil Web, par exemple un fichier Canva ou un Geniali. On peut faire ça à partir d'ici. Donc, allons-y, zone de texte. Regardez, je vais pouvoir écrire. Donc, on y va simple. Vous pouvez écrire votre paragraphe. Avec les poignées de chaque côté, vous pouvez modifier la taille et avec ici la série de petits points, vous pourriez même déplacer votre texte, l'amener ici, décider que c'est centré, et voilà. Donc, si vous désirez changer l'aspect de votre en-tête de page, vous pourriez venir ici. C'est à vous de choisir ce que vous désirez et vous pouvez même y insérer une illustration, une image à la place de ce modèle-là. Vous avez toujours des thèmes. Si vous désirez utiliser un autre thème, vous pouvez le faire. Regardez, voilà. Donc, les thèmes, insérer des objets. Vous avez ici une série d'objets que vous pouvez insérer. Et si vous désirez ajouter des pages pour avoir un site Web qui contient plus d'une page, c'est ici que vous allez le faire à l'aide du plus. D'accord? Et là, ensuite, vous pouvez organiser les pages et des sous-pages et ainsi de suite. Mais ça, ça sera pour une autre vidéo. Donc, je reviens à insertion. Maintenant, je voudrais potentiellement ajouter une vidéo YouTube. Je clique sur YouTube. Je fais ma recherche. Allons-y. Je prends la vidéo ici. Je viens de l'insérer. Et c'est fait. Ensuite, je pourrais insérer un carousel d'images, un bouton, des séparateurs, des espaces. À vous de voir ce que vous désirez ajouter, votre besoin. Je pourrais ajouter une présentation que j'ai réalisée avec Google Slides et qui va vraiment fonctionner dans le site Web. Une fois que vous avez fini d'habiller votre page Web, il vous reste une étape à faire. Et elle est importante. D'accord? Et ça va venir ici, d'ici, d'en partager ce site avec d'autres. Vous, je vous recommande fortement, d'ajouter ici le nom de votre enseignante, de votre enseignant. Donc, c'est une opération que vous devriez même faire rapidement. Attendez, il y a un petit problème avec... Bon. J'ajoute ma collègue. Je vais lui donner les privilèges d'éditeur ou d'éditrice. Comme ça, en ajoutant votre enseignant-enseignante ici, si vous avez des difficultés, votre enseignant pourra vous aider même à distance. Donc, c'est important. Ajoutez votre enseignant-enseignante ici. Laissez notifier les contacts. ou si votre enseignant vous demande qu'il n'y ait pas de courriel d'envoyé, on enlève le crochet et je partage. Donc, c'est une opération importante que vous pourriez même faire dès le départ. Vous cliquez sur partager. Vous ajoutez votre enseignant-enseignante. Et c'est terminé. Maintenant, il y a des questions d'options ici que l'on peut modifier, mais pas de panique. Plus ou moins nécessaire. Vous pourrez aller voir cela un peu plus tard. Ce qu'il vous restera à faire lorsque vous serez prêt, lorsque vous aurez créé votre site web, c'est de prévisualiser le résultat final. Donc, on pourrait le faire dès maintenant. En ce moment, je simule à quoi va ressembler mon site web une fois qu'il est visionné à l'aide d'un ordinateur. Je pourrais voir ce que ça va donner si on utilise une tablette et si on utilise un téléphone cellulaire. Donc, c'est ce que je voulais. Il n'y a pas d'erreur de français. C'est bien. Donc, j'arrête la prévisualisation. Et maintenant, je peux publier. Je publie. On me suggère un nom. C'est bien. Et le tour est joué. Si vous désirez publier au monde entier, au Centre de services scolaires décemment, vous allez devoir transférer la propriété du site web à votre enseignante-enseignante pour que le tout se réalise. Ça sera pour une autre capsule. Donc, rappelez-vous, on débute la page web puisque là, on n'a qu'une seule page. Ensuite, on vient ajouter notre enseignante-enseignante pour qu'elle puisse nous aider à distance au besoin. Et ensuite, on peut publier. La publication sera limitée pour l'instant. Mais une fois que vous voudrez publier la version finale, on transfère la propriété à votre enseignante, à votre enseignante. Et voilà. Et ne vous gênez pas de faire des essais. Ici, vous pouvez ajouter, vous pouvez utiliser des modèles. Regardez. Vous pouvez utiliser un modèle comme celui-ci. Je peux retirer. Et vous pouvez ajouter, si vous en avez un besoin, des pages supplémentaires. Et vous regardez, page 2. Je pourrais ajouter même une autre page. Page 3. Et on pourrait ajouter dans page 2 une sous-page. Regardez, page 2.1. Et on a ici un sous-menu. Donc, on peut faire de quoi de gigantesque, de gros et de vraiment intéressant et d'interactif. Bonne réalisation du site web et amusez-vous bien. N'oubliez pas de vérifier votre orthographe. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501